Si l'on pensait que les choses s'étaient calmées depuis quelques jours, il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas. Depuis l'agression le 4 novembre dernier de la joueuse du Paris Saint-Germain Kera Amraoui, par deux individus cagoulés et armés de barres de fer, l'histoire ressemble à un scénario hollywoodien. Dans un premier temps suspecté et mis en garde à vue, sa coéquipière en club et en équipe de France, Aminata Diallo, a été lavée de tout soupçon. Les enquêteurs se sont depuis tournés vers la piste d'une querelle amoureuse impliquant l'ancien joueur des Bleus, Eric Abidal. Mais si l'on en croit les informations communes de M6 et du Parisien, le nom d'Aminata Diallo est revenu récemment dans les discussions. Interrogé par la police judiciaire de Versailles lundi dernier, les policiers voulaient l'entendre plus particulièrement sur sa vie personnelle, Kera Amraoui aurait fait une déclaration pour le moins étonnante. Selon la joueuse de 31 ans, sa jeune coéquipière de 26 ans aurait eu une altercation avec son garde du corps le 25 novembre dernier. Les deux joueuses se trouvaient au centre d'entraînement de Bougival quand Aminata Diallo aurait proféré des menaces à l'encontre du garde du corps d'Amraoui. Des menaces qui étaient adressées directement à la joueuse selon ses dires. D'ailleurs, Kera Amraoui a également fait part de ces menaces dans une lettre envoyée à la juge d'instruction en charge du dossier. Une information commentée rapidement par l'avocat d'Aminata Diallo, qui, dans un communiqué, a nié ses accusations, parlant de nouvelles allégations mensongères et infamantes. Ce dernier a bien rappelé que la garde à vue subie par sa cliente n'avait rien donné. La piste farflue d'une rivalité sportive a été écartée par les policiers de la police judiciaire à la suite d'une garde à vue infondée, précise-t-il. Rappel des faits le 4 novembre dernier, Kera Amraoui est victime d'une très violente agression du côté de Château, dans les Yvelines, à proximité de son domicile. Après enquête, les policiers se tournent vers la piste d'une querelle amoureuse. La puce du téléphone de la joueuse est au nom d'Eric Abidal et la proximité entre les deux est finalement révélée. La femme de l'ancien joueur du FC Barcelone demande alors le divorce tandis que les enquêteurs souhaitent l'entendre en qualité de témoin dans cette affaire. Retrouvez l'article dans son intégralité sur le site du Parisien. L'article jumbo Sous-titrage ST' 501